aujourd'hui on s'occupe d'un iphone 8 qui est tombé dans l'eau donc tombé dans le jour le 4 juin d'après le client impossible à arrêter parce que l'écran est noir donc il est tombé dans l'eau l'écran est devenu noir donc forcément vous pouvez pas l'éteindre s'il était pas déjà atteint d'ailleurs mis en mode dfu mise à jour avec itunes d'accord nettoyer qu'une brosse neuve l'arrière de la carte mère niveau des connecteurs écrans je voudrais juste récupérer mes photos ok bon alors regardez ce qui se passe dans ce cas là donc là en gros d'après ce que j'ai compris il doit s'allumer parce que apparemment on parle d'un écran noir donc je pense qu'on a du son j'imagine alors le branchant charge en charger le charge effectivement sur l'écran je n'ai rien effectivement je pense que le client a dû essayer de changer son écran parce qu'il faisait que il a remis l'écran d'origine donc celui ci mais je pense que ben du coup il ya deux c'est qu'un écran et ça ne devait pas fonctionner ok je ouais donc là je pense qu'ils ont démarré alors je sais pas si j'aurai un livre mais j'ai rien quand j'appuie sur le bouton power j'ai enfin le bouton ici là normalement ça fait vivre un peu le téléphone quand on appuie sur le touch id mais là je veux rien savoir donc je sais pas trop ah tiens intéressant alors je viens de débrancher le câble et j'ai eu quelque chose à l'écran bougez pas je vous montre ça a pas je vais essayer de faire un truc net pour que tu me puisses voir donc là je vais le brancher alors on verra pas forcément mais quand je vais débrancher vous devriez voir le petit logo je passe tu on le verra c'est pas facile de montrer ça à la caméra mais en gros il ya le logo de la de la charge qui qui apparaît et disparaît donc c'est un problème de rétroclairage je pense j'essaie de faire en sorte que vous voyez mais franchement ça va peut-être pas être si facile et non j'ai du mal à vous montrer si je le vois en bas est vraiment tout en bas on voit le haut est pas suivi disparaît attaqué de l'histoire bon je sais pas si vous le verrez à la caméra mais bref on voit bien quelque chose donc je pense que c'est juste en train de rétroéclairage du coup donc c'est une bonne chose je vais le démonter il est cassé derrière aussi j'ai pas fait attention juste là donc il est bien on est bien cassé quand même bref je vais le démonter comme c'est que pour récupérer les photos là tout ce qui nous intéresse ça va être de faire fonctionner du coup l'image pour avoir le rétro-clairage du coup pour avoir une image qu'on voit le tactile pour avoir accès au téléphone une fois qu'on voudra le brancher à l'ordinateur et bien sûr l'usb qu'on puisse forcément avoir un accès au niveau données donc je démonte je regarde nous durer de l'air déjà pour commencer parce que ça va être le plus important et on voit si on peut récupérer ces fameuses données mais je pense que ça ne va pas très difficile du coup ce que c'est juste un problème de rétro-clairage et je pense que ce n'est que ça devrait être simple allez je démonte et on voit ça voilà je démontais la carte mère alors le petit seekers derrière il tient plus du tout il a déjà été je pense pas mal décollé je vais l'enlever sous microscope mais voilà bah il tient plus heureusement il bouffe il se promène donc je le retire alors on a ici c'est là que je vais me cibler parce que c'est ici qu'on a le système du rétro-éclairage on a tous les composants qui le composent on va dire effectivement c'est un petit peu oxydé il ya des composants qui sont pas très joli c'est un peu noir alors ce que je vais faire avant de toucher par ici je vais simplement faire un test comme toujours sur le connecteur fpc de l'écran donc qui est juste derrière donc celui ci là on a du coup lui pour le bouton donc le touch ID et le bouton classique et lui pour l'écran le tactile et le rétro-éclairage donc je vais faire des stats parce que c'est la finalité en fait du fonctionnement de l'écran par ici il ya les données pour l'écran il ya du coup le rétro-éclairage et les données pour le tactile et forcément le backlight balance du jus par là donc je vais tester les petites pattes qui sont ici pour du coup voir si les valeurs sont bonnes et si on a une coupure quelque part et bien on verra tout de suite ça permet de gagner du temps et dans ces cas là grâce au schéma et bien je pourrais me cibler tout de suite sur le souci et pour gagner encore plus de temps au lieu de tester toutes les pages une par une bêtement je vais regarder rapidement sur le petit schéma le board view pour voir quels sont les pattes qui composent le backlight et du coup on va gagner encore plus de temps je saurais exactement où je testais alors on fait ça nous voici donc sur le schéma board view de l'iphone 8 donc le connecteur de l'écran c'est celui ci est donc moi ce qui m'intéresse c'est le rétro-éclairage le backlight en anglais donc je vais cliquer sur les pattes avant je connais un peu je sais que ça commence là voilà on a pp display bl30k donc backlight 4 pour cathode un anode voilà ici donc ça c'est dur et très clairage c'est sûr que le épérage est généralement ceux qui sont côtés aussi donc lui display risette donc ça n'a rien à voir et n'avoir rien à voir et rien à voir donc on n'a que trois voilà quand on regarde bien là 1 2 3 donc ces trois là je vais devoir les tester et puis on va voir s'il y en a un des trois qui est coupé tout simplement déjà donc je prends ces petites probes et ça va être extrêmement rapide pour tester 580 ça me paraît cohérent oh elle coupée donc c'est celle ci je vais quand même tester celle d'à côté à couper aussi donc les deux d'à côté sont coupés je vais retester pour être certain que c'est bien ça mais là on a deux lignes de couper on prend bien sûr la soudure pour être certain oh elle donc coupé et oh elle coupée donc les deux qui sont ici ont coupé ont claqué alors maintenant on va essayer de comprendre qu'est ce qui a claqué est ce que ce sont les petits fusibles qui sont juste avant ou est-ce que c'est un composant plus loin alors c'est parti donc pour ça je reprends sur le schéma et on regarde donc on dit que celui ci et celui ci sont coupés pas de problème donc jusqu'ici je vais dézoomer un peu et on va chercher le filtre donc le fusible en quelque sorte qui va être juste après ça on a un là r 57 33 c'est une résistance comme vous pouvez le voir quand je m'assois dessus qui est à 0.00 ohm donc en fait ce n'est pas une résistance c'est un fusible en quelque sorte c'est la essence qui sert de fusible c'est un filtre comme on l'appelait parce qu'à l'époque sur les anciens modèles comme les 6 6 s 7 etc c'était des petits filtres f l maintenant c'est r parce que c'est une résistance en fait mais quitter à 0 ohm mais ça sert du fusible ça fait même principe donc on va tester si ça c'est bon pour tester ça c'est pas compliqué ici je sais que je suis au elle parce que c'est la continuité du connecteur que je viens de tester là donc forcément là ça ne va pas mais par contre je peux tester là pour voir si là je suis au elle ou non si je ne suis pas au elle là si j'ai bien une valeur qui est bonne et bien c'est que c'est ma résistance qui est brûlée si par contre j'ai toujours au elle là et bien c'est que c'est le composant qui est après donc la puce bataille sans doute qui a un défaut donc c'est pas compliqué je vais juste tester en fait juste là ou sur un condensateur ici un simplement pour voir si j'ai une valeur tout bêtement allez on fait ça donc je retourne la carte mère et on va vouloir tester la petite résistance là sauf que là forcément c'est pas facile d'accès par contre ce que je m'aperçois c'est qu'elle est pas mal noir elle doit être pas très très jeune donc elle a peut-être brûlé voilà on les voit franchement il a deux là ils sont vraiment pas belles et ça se trouve c'est les deux en question fois que je regarde sur le schéma pour l'autre ligne à manier les deux ont pété bon pour être sûr ce qu'on va tester ça va être les fameux condensateurs que j'ai vu sur le schéma je vais m'en mettre dessus parce que je ne sais plus exactement lequel était celui que je cherchais donc cela ok pas de souci donc c'est de papa en bas et là j'ai bien une valeur 0 442 donc c'est pas la puce backlight juste après qu'il ya un défaut c'est vraiment ma petite résistance qui est coupée parce que là je suis en train de tester du coup l'autre côté et il va bien par contre le côté côté fpc lui il est coupé à cause de la résistance qui a fait son travail comme le téléphone a pris l'eau et bien la résistance qui sert de fusible à brûler c'est normal elle a fait son boulot donc je vais la changer je vais faire le même test du coup pour la ligne d'à côté mais on a eu les deux ont brûlé et d'ailleurs on va re vérifier sur le schéma mais je pense que les deux qui sont du coup comme je vous disais brûler toutes les deux là là on les voit bien sont très noirs eh bien je pense que l'autre ligne c'est pareil c'est la récente qui a brûlé je vous montre ça donc là je viens de tester celle ci et ça a bien confirmé que tout allait bien à part la résistance bien sûr et l'autre c'était la troisième qui était là donc et bien voilà bingo celle d'à côté c'est très noir aussi donc les deux résistances ont claqué donc je vais changer les deux simplement et normalement on va trouver un éclairage et on pourra récupérer nos données s'il n'y a pas d'autres problèmes derrière bien sûr mais ça on s'y mettra si besoin allez on fait ça on Sous-titrage ST' 501 ... 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